La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jecazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Chronique canine avec Michel Lacasse. Michel Lacasse, re-bonjour. Bien, bonjour Anne-Étienne, comment vas-tu? Super bien. Est-ce que vous avez une belle température? Oui, du temps d'automne. On a fermé l'air climatisé ce matin. Et on a même parti un peu au chauffage, juste un petit peu pour être plus confortable dans la maison. Et peut-être que ce soir, si on a de la chance, on pourra mettre une première bûche dans le foyer. Oui, peut-être. Il y en a déjà qui ont commencé à chauffer au bois. Bien oui. Sauf que demain, on prévoit quand même des 29 et après demain, 30 degrés. Mais quoi qu'il en soit, on va faire comme si on était un chien et on va vivre au présent. On va vivre avec ça. Oui, ce matin, c'est un sujet très intéressant parce que socialisation d'un chien, je pense, en tout cas, c'est ce qu'il y a à faire au tout début lorsqu'on amène un chiot à la maison. Absolument. La socialisation, qui est un bien grand mot, Anne, et qui est probablement la période la plus importante, la plus déterminante dans le développement mental du chiot, c'est un peu ce qui va en faire un chien sans lacunes de développement plus tard, si bien sûr la génétique est bonne et si l'apprentissage est bien fait. Pour vulgariser un peu la chose, on est dans une période où il y a des fenêtres qui s'ouvrent dans le cerveau du chien et tout ce qu'il vit de positif et de négatif entre dans ces petites fenêtres-là qui se referment après un certain temps. Donc, toutes les expériences positives demeurent en lui et toutes celles qui sont négatives ont aussi des chances de le marquer. Et c'est au fait qu'on n'a pas des mois et des mois pour travailler sur la socialisation du chiot. J'imagine que non, qu'il y a des périodes de tel âge à tel âge, ensuite un autre. Absolument. Ça se fait uniquement entre zéro et quatre mois. Quatre mois et quelques semaines, dans certains rares cas. Ce n'est pas beaucoup, mais il faut savoir que chez les chevaux, par exemple, la période de socialisation est d'environ 48 heures, et chez les oiseaux, dès que l'œuf se brise et que pour quelques minutes seulement. Alors, on peut quand même se considérer chanceux avec notre quatre mois chez le chien. Ça nous donne suffisamment de temps pour bien faire les choses. Maintenant, la grande question que les gens me posent, comment on se prend pour avoir un chien qui est bien socialisé? Je te dirais que l'éleveur, consciencieux, lui, a déjà un travail à faire à la maison. C'est-à-dire que lui doit manipuler les chiots quotidiennement. Leur faire entendre différents bruits. Leur faire voir et aussi sentir différentes choses. Et puis, à la huitième semaine, lorsqu'on va chercher Pitou, c'est à nous de continuer le travail. Et il faut tellement prendre ça au sérieux. Il faut absolument lui faire voir, nous, ce qu'on appelle, tous les types d'humains. C'est-à-dire les enfants, les adolescents, les hommes, les femmes, les personnes de couleur, ceux qui ont des cannes, qui portent des chapeaux, les personnes âgées. Bref, on s'arrange pour amener le chiot le plus souvent possible avec nous. Et puis, on demande aux gens de lui donner tout simplement une gâterie pour qu'une association ultra positive se fasse dans sa tête. On veut éviter, finalement, que le chien développe une peur des humains. Par exemple, c'est vraiment désagréable et ça peut être long à régler. Et on tombe, à ce moment-là, dans un processus de désensibilisation systématique. À part des gens, on s'organise aussi pour que le chien soit en contact avec d'autres congénères, donc d'autres chiens qui n'expriment aucune agressivité. Ça, c'est bien important. Il faut les choisir. Et on veut aussi que le chien voit des chats. Mais ça, c'est souvent plus difficile parce que les chats ne veulent pas toujours collaborer. Non, c'est ça. L'exercice, mais on fait quand même ce qu'on peut. Autre chose super importante, on expose le chien à toutes sortes de bruits, mais aussi toutes sortes de choses en lui donnant des gâteries, de la moulée, bref, du bonheur pour encore créer une association qui est positive. Et si jamais, Anne, par mégarde, on échappe une assiette dans la cuisine et que le petit chien n'est pas très loin, tu sais ce qu'on fait? On joue, on... Ce n'est pas loin. On lance des gâteries partout, partout, partout. On se met à danser sur du Lady Gaga. Juste pour changer l'émotion et pour ne pas que l'animal développe une peur quelconque. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas compliqué. Puis aussi, le chien, il doit avoir des conséquences si on ne l'a pas bien socialisé. Oui, comme je te dis, c'est souvent des peurs. Donc, si on n'a pas socialisé, par exemple, le chien à suffisamment d'hommes, suffisamment d'humains, même, je vois souvent des cas de chihuahuas, on m'appelle, parce que le chihuahua peut avoir des gens, et évidemment, je rentre chez les gens et je rentre chez le client. Et puis bon, le chihuahua, lui, se cache derrière, par exemple, la petite fille ou sinon le maître. Donc, le chien n'a pas été socialisé aux hommes. Donc, il faut vraiment y aller à ce moment-là en désensibilisation graduelle avec le chien. Écoute, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile à faire, mais je te dirais que c'est plutôt long. Alors, il vaut mieux bien le socialiser. C'est du boulot, mais heureusement, c'est juste pour quatre mois. Et un petit truc, pour qu'un chien voit 200 personnes en quelques semaines, c'est possible. Moi, je suggère aux gens de l'amener à la porte d'un supermarché ou d'un commerce qui est très fréquenté, et demander aux gens de lui donner un morceau de foie séché ou de moulé. C'est un petit truc, ce qui permet de sauver du temps. Et si jamais c'est trop pour l'animal, bien évidemment, on le retire de là et puis on se reprend quelques jours plus tard. Michel, on a parlé du chiot en terminant. Est-ce que c'est possible de socialiser un chien qui a 10, 12 ans, qui a peur des bicyclettes ou quoi que ce soit? Des sensibilisations graduelles. Des sensibilisations graduelles. Mais je te dirais que la socialisation se fait uniquement entre zéro et quatre mois. C'est là que ça se termine. C'est pour ça que c'est important de bien socialiser nos petits chios. Parfait. Michel Lacan, je vous remercie beaucoup. Possible, rappelez-nous vos coordonnées sur Internet pour que les gens puissent aller sur votre site. Oui, c'est www.edu4pat.ca. Et sinon, j'ai un blog aussi sur Google. Les gens peuvent taper tout simplement l'intervenant canin. Et puis, évidemment, il y a les chroniques qui sont là-dessus finalement. Les fameux podcasts, c'est ça? Oui, c'est ça. Michel Lacan, je vous remercie beaucoup. Passez une belle semaine. Merci à toi. À mardi. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacan vous a été présentée par l'animalerie Jocaso 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1730. À CAGA-FM, vous écoutez Annetier jusqu'à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada